Le 13h, Nathalie Maleux. Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur la une. Nous prendrons les nouvelles du comité de concertation. Comme il y a deux semaines, fédéral et entités fédérées sont à nouveau réunies. Avec quelles décisions à la clé ? Éco en direct avec Daniel Welter. Des voyageurs en nombre dans des trams, bus et métros. Voici des images et situations que les experts ne veulent plus voir. Mais comment changer la donne ? Éléments de réponse dans un instant. Un SMS signé BeAlert, vous l'avez peut-être reçu ce matin. C'était un test grandeur nature de ce dispositif d'alerte en cas d'urgence. Nous verrons si c'est efficace. Des scènes inédites il y a tout juste un an. Des partisans de Donald Trump prenaient d'assaut le Capitole. Où en est l'enquête ? Un an plus tard, quelles sont aujourd'hui les intentions de l'ex-président des Etats-Unis ? Le point avec Medical Fat en plateau. Et puis, qui emportera la couronne aujourd'hui ? En ce 6 janvier, nous dégusterons la Galette des Rois en compagnie de Guillaume Holfle. Un comité de concertation, le quatrième en un mois, se tient depuis 9h30 ce matin. À suivre l'Italie qui impose la vaccination anti-Covid à tous ceux qui ont plus de 50 ans. Réaction en direct avec Valérie Dupont. Du sang synthétique pour tuer les moustiques vecteurs de la malaria. Des chercheurs suédois veulent attirer l'insecte pour mieux l'exterminer. Et puis, nous emprunterons le téléphérique de Tromsø en Norvège. Histoire de découvrir des panoramas à couper le souffle. C'est notre perle d'hiver. Et voilà qui referme ce journal. Pour avoir les toutes dernières informations du comité de concertation, je vous donne rendez-vous sur Ovio. Pour suivre la conférence en direct, ce sera à 14h30. Dans quelques instants, sur la une, la météo. Je vous souhaite un excellent après-midi. Et rendez-vous ce soir, 19h30. Merci. Sous-titrage ST' 501